C'est pas chez nous, une présentation de location FGL style. Mme Landry-Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Je suis en compagnie de la relève chez Alain Beaudin avec sa fille Amélie qui s'est lancée dans l'élevage de poules pondeuses. Bonjour Amélie. Bonjour Annie. Alors à l'âge de 15 ans, comment t'es venue l'idée de te lancer dans un projet semblable? Bien en fait, ça fait 4 ans que j'ai décidé de faire ce projet-là. Puis vraiment, c'est pour me responsabiliser vraiment, apprendre à connaître d'autres choses, apprendre à gérer des poules et tout. Puis ton papa, Alain, dis-moi, c'est quelle sorte de poule? Ça c'est des poules Isabella Brown. Puis qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle ponde des oeufs bruns, mais ça aurait été blanche, elle aurait pondu des oeufs blancs. Puis pourquoi ce type-là? Parce que j'imagine qu'il y a différentes sortes de poules. Pourquoi celles-là en particulier? Est-ce qu'elles sont plus fines, gentilles et belles? Bien Amélie me disait souvent, elle a lu là-dessus, puis elle m'a dit que c'était une poule qui était plus docile, puis qui était beaucoup plus, comment dire, elle aime plus la convivialité des gens. C'est moins une poule d'élevage de production, haute production, puis c'est très rustique. Elle aime ça aller gratter dehors, elle aime ça se promener, manger du gravier comme bien d'autres poules, mais elle aime plus se promener. Puis ce que j'ai découvert en Aïssi, c'est qu'elle, est-ce qu'elle a un nom? Non? Non. Elle est plus travaillante, puis c'est pour ça que vous la sortez plus. Elle est différente des autres poules. C'est bien différent. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est blessée parce qu'elle, comment dire, elle travaillait trop à transférer. Regardez, elle veut aller se promener, qu'on va la laisser aller. Mais ce qu'elle voulait, dans le fond, c'est qu'on lui mette du grain à terre dans la litière, puis là, bien, il gratte dedans, puis là, il mange le grain, mais sauf qu'elle, nous autres, on a un fond en ciment, que là, bien, elle s'est blessée, puis là, bien, quand elle se blesse, bien, elle s'ingue, puis là, les autres poules, elle l'a picossée. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on la laisse sortir dehors, seule, parce que les autres vont dans le cours d'exercice, mais même si ça reste avec eux autres, là, ils vont continuer à la picossée, là. Mais quand elle va être rétablie, on pense essayer de la remettre en communauté avec... Puis Amélie, combien tu as de poules au complet, là, dans ton... en arrière de toi, là, dans ta ferme, là? J'en ai proche d'une soixantaine, là. Puis comment tu as fait pour développer ton marché? Parce que peut-être à la maison, il y a d'autres jeunes comme toi qui aimeraient ça suivre tes traces. C'est quoi le conseil que tu peux donner aux jeunes? Bien, vraiment, c'est d'essayer, de vraiment voir toutes les possibilités, d'aller voir les clients, différents clients, d'aller voir différents marchés, surtout parce qu'en ce moment, les gens, ils essaient de manger de plus en plus local. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Si vous voulez, vous partez une compagnie d'œufs, ça risque de marcher. Ça risque de marcher fort, à part ça. Puis est-ce que c'est difficile, là, de prendre le téléphone, de dire « est-ce que vous voulez des œufs? » C'est quoi? Comment tu t'y prends? Bien, oui, au début, c'est un petit peu déstabilisant, d'après ses clients, tout le temps. Puis comme on ne sait pas trop si on fait ça bien, mais au fur et à mesure, on s'améliore, puis ça va bien. Est-ce que tu as une poule, par exemple, combien d'œufs ça produit au quotidien? Ça en produit à peu près un par jour, mais des fois, c'est sûr que selon le temps de l'année aussi, les poules ralentissent la ponte, mais c'est pas mal un par jour. Puis au niveau financier, est-ce que tu as appris des choses? Oui, vraiment, ça sert à apprendre comment gérer l'argent, gérer aussi, voir comment on peut faire avec un projet comme ça, en fait. Oui, oui, hein? Ce n'est pas évident? Bien, au début, c'est compliqué, mais on s'habitue. Puis est-ce que tu as d'autres rêves? Dans une précédente entrevue, ton père disait, il ne veut pas t'obliger à prendre la relève, parce que, bon, lui, il est quand même 55 ans, son épouse aussi. Qu'est-ce que tu envisages comme futur? Bien, honnêtement, l'agriculture, ça pourrait toujours rester une possibilité, mais j'ai des champs d'intérêt vraiment variés, donc... En quoi, par exemple? Le design, ça m'intéresse vraiment. Puis, oui, c'est ça, on va voir où le futur va m'emmener. Puis ça ne t'empêche pas de cumuler les deux, l'hiver, le design intérieur, puis l'été, les fines herbes, puis la ferme maraîchère. Oui, c'est sûr que, justement, si je peux inclure l'agriculture dans ma vie au quotidien, bien, ça serait une bonne chose. Puis comme relève, là, est-ce que... qu'est-ce que tu peux dire aux autres jeunes? Est-ce que c'est ardu? Ton papa nous disait comment tu te lèves tôt le matin. C'est-tu beaucoup de sacrifices? Bien, c'est pas beaucoup de sacrifices, vraiment, parce que, justement, ça apprend à se responsabiliser, puis ça apprend à faire des choses par toi-même, puis à être assidu, mettons, te lever à chaque matin tôt pour aller travailler. Donc, c'est une belle expérience. Puis de toutes ces années-là, qu'est-ce que tu retiens de ton enfance au champ? Qu'est-ce que tu as déluté le plus fière, par exemple? Vraiment, le sens des responsabilités. Oui. Parce que tu te lèves le matin, puis tu t'accomplis, tu as l'impression de t'accomplir. Oui, justement, puis on accomplit les tâches, puis quand le travail est fini, on est toujours content, puis ça va toujours bien. Même des fois, quand ça va moins bien, on trouve une façon de salaire, comme on veut. Puis vous vous récompensez comment le soir, là, chez vous? Une petite soirée relax, là, à écouter des films. En famille? Oui, en famille. Avec la couverture sur la... Oui. Aïe, 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 parfait. Bien, merci beaucoup, Amélie, pour cette belle entrevue. Alain, est-ce que le mot de la fin, peut-être? Bien, le mot de la fin, moi, je pense que ce qu'il faut en tirer, puis il faut donner l'opportunité à nos enfants d'expérimenter des choses. Nous autres, on a un beau terrain de jeu, c'est une ferme, qu'on peut lui proposer plein de choses. Tu sais, tantôt, Amélie vous parlait des poules, mais mon autre plus vieille, Marie-France, elle, c'est des petits fruits. C'est un champ. C'est un champ de petits fruits. Puis, elle a bien aimé ça, elle a, comment on dit, elle s'est amusé là-dedans. Mais c'est surtout, c'est l'expérience puis l'expertise qu'ils vont chercher avec tout ça. Puis, c'est le fait aussi d'entrer en contact avec les gens. Tu sais, c'est sûr que c'est plus facile d'entrer en contact avec nous autres, parce qu'on a toujours été ensemble. Mais quand tu rencontres une personne étrangère, puis que tu lui proposes un produit, ce n'est pas évident non plus d'être capable de trouver le bon argumentaire ou les bons mots, des fois, pour rassurer le consommateur de ce qu'il a besoin ou ce qu'il veut aussi. Puis, des fois, on se rend compte, ce n'est pas juste lui demander, il faut être à l'écoute puis écouter les choses. Puis, souvent, on se dit, je ne sais pas ce qu'il veut vraiment, mais ça a souvent mes filles, l'as-tu bien écouté? Il t'a dit ce qu'il voulait? Il a-tu laissé la chance de s'exprimer? Puis, souvent, c'est ça. Puis là, c'est les liens qu'on tisse avec ces consommateurs-là qui font qu'il y a un bout de temps, il faut garder une certaine distance parce que ça devient trop amical, trop des amis, que là, des amis, tu ne peux pas rien le vendre, il faut que tu les donnes. C'est un peu ça. Il y a un peu toute cette synergie-là puis cette balance-là qu'il faut faire aussi dans le commerce. C'est aussi en région, c'est ce lien-là incroyable que l'on tisse, ce que les gens de l'extérieur nous envient. Puis, justement, toi, comme commissaire agricole, Alain, je terminerai là-dessus, l'engouement pour les terres agricoles. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu reçois de nombreux appels de l'extérieur, de gens intéressés à venir s'établir dans la région? Evidentement, c'est juste, comment dire, on rencontre des gens qui disent, « Hey, je suis très intéressé peut-être à avoir plus d'autonomie, à avoir une mini fermette. » Mais tu sais, il faut être capable, en tant que commissaire agricole puis en tant qu'agriculteur, d'être capable de leur dire la vérité. Ils s'engagent dans quoi? À plein temps. Tu ne t'en viens pas en agriculture pour faire, tu sais, une journée par semaine parce que tu vas t'entendre, tu vas te rendre compte que c'est très, très, très astreignant. C'est une job à plein temps. Tu sais, moi, l'année passée, comme on dit, je ne travaillais pas beaucoup cette année. Normalement, je devrais être à mobilité restreinte, mais je fais quand même 85 heures semaine. D'habitude, on est à 100 heures semaine. Mes filles en font 70. Puis tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Puis tu sais, moi, je dis souvent à mes filles, si on n'a pas, tu sais, tantôt, on me demandait s'il y avait des récompenses. C'est sûr que ça prend des récompenses. C'est sûr que ça prend des bons moments. Ça prend des moments de vie intéressants aussi à tout ça. Parce que c'est juste le travail. On ne peut pas passer notre vie à la gagner non plus. Il faut avoir des bons moments, puis avoir des beaux moments. Puis tu sais, un matin, je niaisais un peu, je montais dans le champ, puis je me mettais brancrois un peu comme DiCaprio sur le tracteur, puis j'allais à liberté. C'est vrai, on est chanceux, nous autres agriculteurs. On est libres. Tu sais, moi, je n'ai pas de boss, on n'a rien de moins. Mon boss, c'est moi. C'est ça. C'est ses aventures, mais c'est aussi ses inconvénients qui viennent avec ça. Puis tu sais, moi, je pense qu'il faut tout le temps regarder le verre à moitié plein. C'est sûr qu'il y a des choses, la période qu'on vit est difficile, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on vit encore plus intensément le côté familial. Tu sais, mes filles, normalement, elles travailleraient à l'extérieur. Là, elles travaillent avec nous autres encore une autre année. C'est ça, parce que là, il n'y a pas de travail. Mettons, tu aurais voulu postuler à quelque part. Il n'y a pas vraiment d'offres non plus. Est-ce que tu aurais voulu faire autre chose cet été, par exemple, Amélie? Peut-être, mais vraiment, travailler au champ, j'aime ça. J'aime ça, oui. OK. Ça fait que tu as vraiment transmis les valeurs et sa passion, tes parents. Bien, on s'amuse aussi. Tu sais, ça arrive que des fois, mes filles, elles vont faire des erreurs. Puis ça se peut, des fois, c'est moi qui vais faire des erreurs. Puis c'est eux autres qui vont me le rappeler. « Hey, passe, n'essaie pas de finir trop vite. Comment faire ça? Fais attention à ça, ton paquet n'est pas beau. » Puis tu sais, je le recommence. Puis c'est vrai, parce que je suis apprécié ou je pensais à autre chose, puis je l'ai mal faite. Bien, tu sais, quand tu es rendu que tes enfants te ramènent des fois à l'ordre, tu te dis, bien, OK, ils ont compris le principe. C'est quoi la qualité, puis c'est quoi aussi la persévérance, puis la justesse des gestes. Quand on voit que d'ici 2030, c'est combien de milliards de personnes qu'on va devoir nourrir? En 2030, il va y avoir 2 milliards de plus de personnes sur la planète. Puis présentement, il y a le tiers de la population sur la planète à 7 milliards qui ne mangent pas trois repas par jour. Il va falloir aussi réinventer cette agriculture-là. Présentement, l'agriculture mondiale ne suffit pas. Puis il va falloir aussi, c'est beau dire, suffire, il va falloir qu'elle reste abordable. Bien, c'est pour ça que des agriculteurs comme Alain Beaudin, Safi et Amélie, et Marie-France et Isabelle Palardi sont là pour nous nourrir ici, dans notre belle région de Sorel-Tracy. S'approche chez nous, une présentation de Location FGL Style, Mme Landré-Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Sous-titrage Société Radio-Canada